Cette vidéo c'est un fail ! C'est un fail ! Mais comment on peut ne pas savoir ce qu'ils mangent en vrai ? Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je rigole déjà. Je vais manger comme Squeezie aujourd'hui. Franchement cette vidéo, on l'a préparé, mais j'ai trop rigolé en fait. J'ai cherché partout ce qu'ils mangeaient. Sur Youtube, sur TikTok, sur Instagram. J'ai même fait un live Twitch. Mais du coup aujourd'hui on va manger comme Squeezie. Je crois que personne n'a fait cette vidéo sur Youtube. Parce que je pense que personne ne sait ce que mange Squeezie. Sauf que bon, on m'a quand même donné quelques informations. J'ai quand même pu soutirer quelques repas suite à ces peu de vidéos de cuisine. Où il a un petit peu sorti ce qu'il mangeait. Laissez-moi tranquille avec mes pâtes et mourines. Du coup bah écoutez, je vais me référer à ce qu'il a dit. Je pense qu'aujourd'hui son régime alimentaire a changé. J'ai vu un commentaire que je l'avais fait juste là. C'est vrai que je m'imagine pas Squeezie manger. J'arrive pas à le voir manger. Il y a une vidéo qu'il a faite il y a très longtemps. Donc du coup je vais reprendre un petit peu son petit déjeuner d'enfance on va dire. Et en fait il disait qu'avec son frère, il raffolait de la brioche au Nutella. De tranches de brioche avec du Nutella. Donc du coup ça tombe bien parce que j'en ai. Après j'ai une abonnée aussi qui m'a dit qu'il mangeait des galettes de riz le matin. Écoutez j'ai les deux, on peut faire un mix. Nesquik, la base le Nesquik. La base. Je viens de l'acheter exprès pour cette vidéo. En vrai je sais même pas s'il boit du chocolat chaud. Du coup j'en mets deux grosses cuillères. Parce que voilà on se fait plaisir. Moi j'adore les stress d'horreur de Squeezie. D'ailleurs c'est Mimo qui m'a fait découvrir. En fait Squeezie c'est vrai que je le connaissais pas. Il y a un peu plus de... Non deux ans. Deux ans. Mais je le connaissais vraiment pas. Nutella les gars. Ouais. J'ai vu les choses en grand. Donc ça va j'ai de quoi faire. Brioche. La gâche incroyable les amis. J'en prends deux. Allez hop. Ouais du coup je le connaissais pas il y a deux ans. C'est Mimo qui m'a dit. Tu connais pas Squeezie ? Tu connais pas les stress d'horreur de Squeezie ? Je sais pas du tout. Je sais pas qui c'est. Je joue pas. Je fais pas de gaming ou quoi. Mama. Mama mia. Je pense qu'il mange plus ça. C'est fini. C'était quand il était petit. Après la Nutella c'est vraiment la base quoi. J'ai pris ça. On va voir rien faire de plaisir. Elles sont hyper fines ces galettes. Je pensais que elles seraient épaisse. Oh mais c'est du maïs. Je me suis trompée. Donc je participe à un live Twitch de Squeezie. Je me dis vas-y je vais lui demander dimanche quoi. Vous vous doutez bien il y a énormément de gens qui suivent son Twitch. Son live. 30 000 personnes. C'est pas je me suis fait bannir. Je me suis fait bannir du tchat. Donc je vous dis je suis prête à tout. Mais il va pas me bannir. Pourquoi on m'a vanille ? Allez la dernière tartine. Tartine Nutella. Ça part. Alors le sport. Mais c'est parfait. Je finis mon petit déj et on se dit à midi. A tout il. Pour le repas du midi. Il faut savoir que Squeezie a deux repas de prédilection. Et c'est ce qui est le plus ressorti aussi dans ses vidéos ou dans les commentaires que j'ai pu recevoir. Il adore cuisiner du riz citron. Avec du poisson pané ou des cordons bleus. Et des pâtes. Mangeons du riz. Mangeons du riz ce midi. Et ce soir pâtes. Ce soir pâtes. Pourquoi ? Parce que juste après j'enchaîne avec une soirée. Du coup on va faire du riz Thaï. Je suis passée à Carrefour là tout à l'heure. Je me suis pris ça. Des trucs que je fais jamais les gars. Et je me suis pris ça. Kinder coco. Sachez que c'est le meilleur truc de toute ma vie. Le Kinder délice coco. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Alors je sais pas si Squeezie est fan de Iced Tea. J'ai trop envie d'Iced Tea. Donc je bois un Iced Tea. Oh my god. Après la vidéo c'est je mange comme Squeezie. Pas je bois comme Squeezie. En guise de poisson pané je vais manger des Vegetal Fingers. Ok. Juste un truc. Ils sont périmés depuis le 5 avril. Ça sent bon. Enfin genre il n'y a pas d'odeur. Mais est-ce que du coup c'est grave ? Dis Siri. Puis-je manger des Vegetal Fingers périmés ? Et les produits dont la date sont passées. Faut-il tous les jeter ? Caspillage. Vous pouvez consommer ces aliments. Le DLC n'est pas un seul indicateur. Un emballage gonflé. Absence de pop. Il n'était pas gonflé je crois. Une odeur désagréable. Une couleur anormale. Attendez. Bah juste... Non ça va. Bah les gars je vais tenter. La vérité je tente. Et voilà le repas du chef. J'ai fait cramer mes fingers. Ceux qui me suivent depuis un moment sur Youtube vous savez que je fais tout cramer. J'en ai marre. Alors Squeezie il aime le riz citronné. On met la dose. On met la dose. On met la dose. La vérité je mets la dose. Je mets tout. Ça y est. Moi j'adore le citron. En vrai j'adore le citron. Alors riz citronné ça donne quoi ? La douceur du riz. L'acidité du citron. Hum. Moi j'aime bien. Oh j'ai mis la dose. Est-ce que je vais souffrir d'une intoxication alimentaire ? Plutôt pas mal. Ça va. Le tof. Horreur et citron c'est pas mal. Vraiment. Riz citron. C'est pas mal. Hum. J'aime. Les gars j'ai regardé la vidéo avec Pierre Ninet là. L'imposteur. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Vraiment ce concept de vidéo. Qui est l'imposteur. J'adore. J'adore les threads d'horreur et ce concept. On va aller le repas. Après il faut aimer le citron. La vérité j'ai peur. Ah oui et aujourd'hui c'est l'Aïd. Donc Aïd Mabrouk. Mabrouk ? C'est comme ça qu'on dit. Attendez. Attendez je regarde comment on dit. Parce que je peux pas dire de bêtises. Aïd Mabrouk. C'est ça hein. Aïd Mubarak. Je sais pas si je le dis bien. Je suis désolée. Bon les gars c'est l'heure du goûter. Cette vidéo c'est un fail. C'est un fail. Mais comment on peut ne pas savoir ce qu'il mange en vrai ? C'est vrai que c'est bizarre dit comme ça. Mais on sait ce que mange Leonardo DiCaprio. Ce que mange Selena Gomez. Mais Squeezie on sait pas. Comment c'est possible ? Eh Squeezie la vérité si tu regardes ma vidéo. Mais je sais que tu la regarderas jamais. Mets moi en commentaire ce que tu manges matin, midi ou soir. S'il te plaît. Du coup j'ai une abonnée qui pareil m'a dit qu'en fait au goûter Petit Lu. Et moi j'adore les Petit Lu. Bon là j'ai pris chocolat noir parce que j'avais pas l'autre. Donc j'ai pris celui-là. Voilà. Ah et sa mère. Squeezie mange des Petit Lu. C'est moi ou il fait pas chaud chaud encore là ? Vous savez c'est le printemps les gars. Mais je vous ai pas montré. Non mais attendez je vous ai pas montré l'élément phare de cette vidéo. Parce qu'on sait tous que Squeezie a Natsu. Mais moi j'ai la version plus grande de Natsu. Molly ! Voilà Molly est la version plus grande de Natsu. Toujours aussi boycotteuse. Ça voilà. Pour les personnes qui veulent des Akita. Elle est mue. Elle est mue celle-là. Je t'aime mon amour. Bon là je la fais chier vous voyez. J'ai des poils partout. Souvent dans la rue quand ils voient Molly. Ils se disent. Un Shiba ! Moi ça m'énerve. Pourquoi les Akita ne sont pas reconnus ? Pourquoi ? Et non le Shiba est beaucoup plus petit. L'Akita est beaucoup plus grand. Même caractère. Parce que ce sont deux chiens japonais. Qui savait que c'était un Akita. Parmi les Mimoses là. Qui savait ? Je suis sûr que vous pensez que c'était un Shiba. Eh ça m'a passionné. Non mais ça. Vous savez que c'est mon petit déj de... Du matin quand j'étais enfant quoi. Trempé. Trempé comme ça. Et je le trempais jusqu'à qu'en fait il y a des trous. Vous voyez. Attendez. Je vous montre. Ça a tombé. Voilà c'est tombé. Non. Par contre ça m'a hanté ce que ça a tombé. On se rampe le biscuit dans le chocolat, dans le café. Et ça fond. Ah oui on m'a dit mais merde. Reproduis une vidéo qu'il a faite de cuisine. Je cuisine très rarement dans ma cuisine. Parce que vraiment je vous jure c'est trop galère. Mais qu'est-ce que j'aime les lus. Mais c'est un truc de ouf. Là j'ai un problème. Alors je vais vous dire. Ça fait deux jours que j'ai un problème avec le sucre. Mais ça revient. Ah ouais les trous. J'aime trop quand ça fait des trous comme ça. Les petits lus ce soir j'ai une soirée. Du coup avant de partir en soirée je vais manger le dernier repas de Squeezo. Je voulais vous montrer une petite technique pour réaliser ce trait. Bon il est pas parfait. Mais il est plus ou moins droit. Enfin ça fait plus ou moins le taf. Pour gagner en rapidité. Me maquiller très rapidement. Enfin vraiment faire un trait qui me convient. Voilà. En gros vous vous munissez d'un papier toilette. Vous prenez votre phare. En fait moi en général je jongle entre deux phares. J'aime bien. Je vais reprendre le foncé et un peu celui-ci. Vous placez votre mouchoir au niveau de l'œil comme ça. Alors je sais pas si je vais réussir avec vous là. Mais attendez. Je vais le faire un peu au pifant là. Donc je vais le reprendre au pire. Vous tracez un trait comme ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bon je l'ai vraiment fait à la vague. Donc normalement je le fais mieux que ça. Mais en vrai ça fait le taf. Vous allez en soirée. Papé toilette. Papé toilette. Ça y est terminé. Après en termes de liner et tout je sais le faire. Mais honnêtement j'aime beaucoup maintenant utiliser du phare. Donc astuce make-up terminée. On se retrouve pour le repas. Ça y est je suis fraîche. Donc résultat final. Voilà. Du coup avant d'aller à la soirée je vais manger le dernier repas de Squeezie. Je suis un peu frustrée parce qu'il prend pas de dessert. Enfin je sais pas. Par contre faut pas que je me tâche. Mais quelle idée de m'être habillée avant ? Attendez je crois que je vais enlever ma tenue. Bon voilà je me suis changée. Vous savez je suis Miss Catastrophe. Et c'est tombé j'ai même pas envie de parler de ça. Bref du coup Squeezie ce qu'il aime manger c'est des pâtes. Je les ai fait cuire juste avant d'aller me préparer. Avec de l'emmental mais genre une dose d'emmental vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai fait des coquillettes. Je sais pas si c'est celle-ci qu'il préférait. C'est grave mes pâtes préférées les coquillettes. En fait ça me rappelle mon enfance. On va mettre la dose d'emmental. Dose as. La dose as d'emmental. C'est ça. C'est tout simple hein. Emmental pâtes. Oh non j'ai pas assez chauffé. Bon c'est pas grave. Franchement moi je trouve que les pâtes emmental comme ça c'est la base. Je suis en retard à ma soirée. Oh tant pis. Je privilégie YouTube. Sachez-le. Bah ouais les gars. J'ai fait une journée dans la peau de Squeezie. Et encore c'était tranquille. Moi petit loup. Je finis de manger parce que c'est pas bien. Je me parle à bouche pleine. Je suis vraiment désolée pour ça. Vraiment c'est pas bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bah dites-moi toutes vos idées de vidéos comme d'habitude. Je pioche dans vos idées. J'aime bien aussi vous faire plaisir et tout. Enfin c'est le principal. C'est du divertissement. C'est pour vous. On se retrouve très vite. On se retrouve jeudi si tout va bien. Parce que je suis en déplacement de la semaine prochaine professionnelle. Normalement si tout va bien c'est jeudi la prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Positivité, choix d'humeur et love you.